Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une vidéo de produits terminés. Donc ce sont les vidéos où je vous parle des produits de beauté que j'ai terminés récemment ou au cours des derniers mois. Puis je vous dis si ça a fonctionné pour moi, si c'est quelque chose que je vous recommanderais ou non. Donc pour cette fois-ci, je vais y aller par catégories et je vais commencer avec une de mes catégories de produits préférés qui sont les produits multi-usages que j'appelle, donc qu'on peut utiliser pour vraiment plein de choses. Et la première chose que j'ai terminée, c'est mon savon de cassé que j'ai juste ici. C'est la marque Green Beaver, donc c'est une marque canadienne. Et j'avais pris celui à la lavande, je l'utilisais pour toutes sortes de choses. Mais j'ai une vieille vidéo sur plein de façons de l'utiliser. Sûrement que j'en rachèterai un jour, mais je trouve que ça commence à me coûter un peu cher. Donc j'ai comme relaxé un peu sur les achats de savon de cassé. Sinon, j'ai aussi de l'huile d'olive que j'ai terminée. Donc c'est pas la bouteille au complet que j'ai utilisée pour la beauté, mais environ la moitié. Puis le reste c'est vraiment pour les recettes, la cuisine et tout. Mais encore une fois, c'est ma première vidéo que j'ai faite sur Youtube qui parlait de les façons de l'utiliser. Mais j'aime l'utiliser pour les bains d'huile dans les cheveux, pour la peau du visage, du corps, dans plein le DIY aussi. Je vais continuer à en acheter, mais j'ai comme envie de changer l'huile pour mon visage parce que ça fait comme 6 ans que j'utilise de l'huile d'olive sur mon visage. Mais j'ai envie d'essayer d'autres huiles aussi. Donc sûrement que je vais regarder ça bientôt. J'ai aussi terminé du vinaigre de cidre. Donc j'utilise ça surtout pour mes toniques pour le visage. Donc ça vient vraiment purifier la peau. J'ai une recette là-dessus. Et sinon pour les cheveux, des fois aussi pour les rincer au lieu de prendre un après-shampooing ou un revitalisant. Et les deux derniers produits multi-usages que j'ai terminés, ce sont deux beurs de karité de la marque Klagent. Donc j'avais déjà fait une vidéo avec eux dans le passé. J'ai celui à la vanille juste ici. Et celui qui est à l'huile de karité avec du beurre de karité. Donc ils sont fouettés, déjà faciles à utiliser, pas super durs comme d'autres beurs de karité. Celui-là à la vanille sent vraiment très très bon. L'odeur de karité est pas trop forte et ce sont des beurs que je conseille. Je vais continuer avec le soin de la peau. Donc que ce soit la peau du visage ou du corps. Donc je vais commencer avec le corps. J'ai terminé ma crème ici. En fait c'est une crème pour le corps de Barefoot Venus. Donc c'est la Wild Flower. J'avais acheté ça chez Mural qui est comme un magasin haut de gamme. Du même style que Sephora mais c'est canadien. Et c'est dans la même branche que les pharmacies pharmaprix. Et j'avais beaucoup aimé, ça sent super bon. Il y avait de l'huile de macadamia, de l'huile d'amande douce, plein d'autres choses comme ça. Puis c'est vraiment une bonne marque de produits. Celle-là coûtait 20$. Donc bon, peut-être que c'est un petit peu cher pour une lotion pour le corps. Mais je les achetais tout le temps avec mes points Optimum. Donc c'était pas si pire que ça. Sinon la dernière chose que j'avais pour le corps, c'est une crème à main ici de Juice Beauty. Donc c'est une marque qui fait des produits biologiques avec des pommes, vinaigre de cidre de pommes, des choses comme ça. C'était une crème à main anti-ride, mais honnêtement, moi je l'ai utilisée sur mon visage parce que les ingrédients sont vraiment super. Donc je vois pas pourquoi j'aurais pas pu l'utiliser sur mon visage. J'ai eu vraiment aucun problème. Et c'était comme 4 fois moins cher que celle pour le visage. Juste parce que c'est pour les mains, mais selon moi, ça se ressemble pas mal beaucoup. Puis j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc encore une fois, c'est une marque que je recommande. J'ai aussi ça ici qui est une huile nettoyante pour le visage à l'huile de tournesol. Donc c'est la marque White & Helm. On m'avait envoyé ça pour, en fait, des posts Instagram. Ça fait vraiment super longtemps. Et c'est juste une huile qu'on met sur la peau mouillée ou humide. Vous mettez ça dans vos mains. C'est vraiment bien fait avec la pompe. Vous frottez vos mains, frottez ça sur votre visage pendant qu'il est maquillé. Ensuite de ça, je prenais une débarbouillette d'eau tiède. Je venais passer ça sur mon visage pour venir enlever vraiment tout le maquillage. Ça allait super, super bien. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Mais je pense que je vais le faire avec de l'huile d'olive ou l'huile de coco ou n'importe quelle autre huile. Mais bon, c'est quand même un produit que j'ai aimé. Et les deux dernières choses pour le visage, ce sont deux produits de la marque Bio Bella qui est une marque de Trois-Rivières. Donc, j'aime ça des fois encourager les marques qui sont locales et les petites compagnies aussi. Donc, j'ai le gel contour des yeux ici qui était très bon pour le contour des yeux. Moi, j'ai essayé d'utiliser sur tout mon visage. Puis, ça allait pas vraiment bien. Mais pour le contour des yeux, c'est correct. Au point de l'acheter, je sais pas. Et j'avais aussi le sérum réparateur qui était un peu comme de l'eau. Je sais que c'est pas de l'eau là, mais c'était transparent, assez liquide aussi. Je trouve que ça, c'était bien. Donc, à mettre avant une crème. C'était le type de sérum qui est un peu collant. Mais je préfère les sérums qui sont un peu plus en huile que ce type de sérum-là. Puis, je peux pas vraiment dire si j'ai vu une grande différence. Peut-être une petite différence. Je vais terminer avec les produits capillaires. J'ai décidé de les mettre à la fin parce que j'ai vraiment des gens qui viennent de partout qui regardent mes vidéos. C'est pas tout le monde qui a le même type de cheveux que moi. Donc, des fois, ça intéresse peut-être plus une petite partie. Mais les produits que j'utilise, honnêtement, la plupart du temps, presque tout le monde, peuvent les utiliser. Donc, j'ai celui-là ici qui est le Revitalisant Restaurateur de Live Clean, qui est une marque que j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que je vais continuer à racheter. Je l'achète en pharmacie. Donc, ça coûte vraiment pas cher pour des produits qui sont naturels avec des super bons ingrédients. Celui-là, c'était à l'huile d'argan. Ce que j'aime aussi, c'est que leurs produits sentent super bons. Même si je suis capable de faire du Revitalisant ou de l'après-shampooing, je continue à en acheter parce que j'aime trop les odeurs de ceux-là. Je trouve que ça rend mes cheveux vraiment très très doux aussi. Ça les hydrate, ça les nourrit bien. Et le dernier produit capillaire que j'ai à vous montrer, c'est le Revitalisant sans rinçage de chez Karylis. Vous avez vu que je l'ai utilisé pour faire ma dernière coiffure, mon tutoriel, Flat Twist Out. Donc, ça va bien pour ça. C'est un produit qui est en crème. Donc, ça marche bien pour boucler les cheveux, si je peux dire ça comme ça, faire des twists. Sinon, il y a comme une odeur. Ça sent pas grand-chose, même s'il y a une odeur. Mais j'aimerais juste ça que ça ait une super de bonne odeur comme fruitée ou florale. Mais c'est sûr que les produits sont faits avec du beurre de karité. Donc, peut-être que des fois, ça a tendance à avoir un peu plus une odeur qui tourne vers le beurre de karité. Mais sinon, c'est vraiment un super de bon produit. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner si c'est le cas. Vous me demandez toujours, que ce soit sur Instagram, sur ma page Facebook ou dans les commentaires YouTube, qu'est-ce que j'utilise sur ma peau du visage, qu'est-ce que j'utilise sur ma peau du corps. Donc, c'est vraiment dans les vidéos de produits de beauté que j'ai terminé que vous pouvez apprendre ça. Donc, encore une fois, j'espère que vous avez apprécié. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!